... Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer une courbe représentative d'une fonction qui est définie par son tableau de variation. Ici, on nous donne une fonction f qui est définie sur "-3,5". En fait, on le voit sur la première ligne du tableau, puisque les valeurs de x sont comprises entre "-3 au minimum et 5 au maximum". Donc, pour représenter une courbe de f, il va falloir que x varie entre "-3 à gauche et 5 à droite sur l'axe des abscisses. Si on regarde maintenant la deuxième ligne du tableau, on s'aperçoit en fait que la valeur minimale de la fonction f vaut "-2", et que la valeur maximale vaut 4. Donc, sur l'axe des ordonnées, il va falloir que y varie entre "-2 et 4". Une fois que le repère est prêt, on peut commencer par la première étape qui consiste à placer les points qui sont associés aux valeurs que l'on lit dans le tableau. La première valeur qu'on lit, en fait, pour x, c'est x égale "-3". Et l'image de "-3 par la fonction f vaut "-2". Donc, on va placer un point A qui a pour coordonnées "-3, "-2". On le place donc ici. Le point A, bien pour coordonnées, "-3, "-2". Ensuite, le deuxième point A, il a pour abscisse "-1". C'est en fait la deuxième valeur de x qu'on lit dans le tableau. Et l'image de "-1 par la fonction f", c'est 2. Donc, on va placer un point qu'on va appeler B, qui a pour coordonnées "-1, 2". Donc, ce point B, il se trouve ici. On a ensuite une troisième valeur de x dans le tableau, qui est x égale "-4". Et l'image de "-4 par la fonction f", elle vaut "-1". Donc, on place un point C qui a pour coordonnées "-4, "-1". Donc, le point C se trouve ici. Il a pour abscisse "-4", pour coordonnées "-1". Et enfin, la dernière valeur de x qu'on lit dans le tableau, c'est x égale "-5". Et 5 a pour image 4 par la fonction f. Donc, on va placer un point D qui a pour coordonnées "-5, 4". Donc, le point D se trouve ici. Maintenant qu'on a placé les 4 points qui sont associés aux 4 valeurs qu'on peut lire dans le tableau, on doit en fait tracer une courbe qui va être compatible avec les variations qui sont dans le tableau. Les variations du tableau, elles sont représentées par des flèches. Une flèche qui monte va traduire que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle en question et une flèche qui descend va traduire le fait que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle. Ici, la première flèche qu'on rencontre, c'est une flèche qui monte, qui va entre les valeurs de x qui valent "-3", et "-1". Donc, en fait, la portion de courbe qui va relier le point A au point B va être une portion de courbe montante. Donc, on trace ici, entre A et B, une portion de courbe montante. La deuxième flèche qu'on lit dans le tableau, qui est associée à l'intervalle "-1, 4", c'est une flèche qui descend, qui traduit que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle en question. Donc, pour relier les points B et C, on va avoir une portion de courbe qui descend. On peut la tracer, par exemple, comme ceci. Et enfin, la dernière flèche qu'on lit dans le tableau, c'est une flèche qui monte, donc qui traduit que la fonction est strictement croissante sur le dernier intervalle. Donc, pour relier le point C au point D, on va tracer une portion de courbe qui monte. On a donc ici une courbe qui peut représenter la fonction F dont le tableau de variation est donné. Elle monte de moins 3 à moins 1, elle descend de moins 1 à 4, et elle monte de 4 à 5. Il faut juste noter une chose, c'est que ce n'est pas la seule courbe qui peut représenter une fonction qui est ce tableau de variation, puisqu'on peut, par exemple, tracer une courbe qui est formée de trois segments. Le segment AB, le segment BC, le segment CD. C'est une autre courbe qui respecte totalement le tableau de variation donné, et qui est donc aussi une autre possibilité de courbe de la fonction F. Merci d'avoir regardé cette vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –